Barcelone au début d'automne soirée ligue des champions des quatre coins de la fière cité catalane les socios convergent vers le camp nous le barça reçoit le bailleur l'everkusen lionel messi blessé ne joue pas l'attaque repose sur les épaules de suarez et neymar neymar en qui les catalans ont une confiance absolue voir jouer neymar c'est quelque chose d'inoubliable son avenir s'annonce extraordinaire c'est un grand joueur une étoile que nous avons ici au camp nous c'est un craque c'est le futur du football et du barça à 23 ans neymar est un destin en marche implacable de talons et de réussite après la gloire à santos au brésil la prise de pouvoir au sein de la celessao la nouvelle star du foot mondial est programmée pour régner sur son sport son heure n'est pas venue mais elle approche à Ainsi l'on n'a pas qu'il y a ça. Neymar passou nos testes para jogar futebol de salon. Un gamin flué qui accomplit déjà des prodiges. Sur ces vidéos, Neymar n'a que 5 ans. Ce sont les premières images de ses exploits sur un terrain. Nous sommes retournés sur les lieux de son enfance, là où tout a commencé. Provinces de Sao Paulo, au Brésil, dans la ville portuaire de Santos. Neymar naît ici en 1992, dans un quartier populaire, loin des favelas et de la délinquance. Mais très loin du luxe aussi. Issu d'une famille modeste, il grandit dans les pas de son père, lui-même joueur d'un niveau moyen. Son enfance est heureuse, entourée de ses parents et de sa sœur. Et comme beaucoup de gamins brésiliens, c'est en salle qu'il fait ses débuts dans le football, dans ce club, celui de Grey Metal. Son audace, sa vitesse, c'était ses points forts. En fait, il faisait exactement ce qu'il voulait avec le ballon, il était spontané et il n'avait pas besoin de répéter ses dribbles. Il était imprévisible et les défenseurs ne savaient pas ce qu'il allait inventer. Je lui lançais souvent des paris avant les matchs. Je lui disais, si tu gagnes, tu as le droit à un sandwich en plus. Parfois, son défi, c'était de marquer sur un coup du sombrero. Mais pour lui, c'était facile. Il le fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Il passait le ballon par-dessus, le défenseur, ne le laissait même pas rebondir et paf, il la reprenait de volet. Il frappait super bien. Mais son histoire, c'est dans le club mythique de Santos qu'il l'écrit. Mythique, parce que c'est ici qu'est née la légende, le roi Pelé. En 2003, Neymar a 11 ans. Au centre de formation de Santos, Bettinho le prend sous son aile. J'ai vu un petit garçon de 5-6 ans qui courait dans les allées du stade comme s'il était dans son environnement naturel. Sa motricité était exceptionnelle pour son âge. Il n'était pas fatigué et il a tout de suite attiré mon attention. Et sa réputation fait très vite le tour de la ville. Il marque les joueurs mais aussi les entraîneurs. Avant même de le diriger chez les jeunes de Santos et Merson Baglio sait très bien qui est Neymar. On avait déjà entendu parler de ce garçon avec un bandeau. Il avait joué contre notre équipe dans un championnat régional à la Santos. Il était notre adversaire donc on le connaissait mais aussi au championnat d'état de Sao Paulo où il était connu comme le garçon au bandeau. Au centre de formation, il devient très vite la bête noire des défenseurs et surtout des gardiens de but comme Vladimir. J'étais déjà chez les juniors et Neymar nous a rejoints alors qu'il était plus jeune que nous. C'est sûr, il est vraiment talentueux. On était habitués à souvent rigoler ensemble mais il travaillait beaucoup à l'entraînement. C'est un joueur extrêmement talentueux. Et oui, j'ai souffert dans les buts avec lui mais les autres gardiens aussi. Gustavo Enrique se souvient aussi d'un bon camarade en dehors du terrain. Il était très marrant, très sympa. Il disait toujours bonjour, c'était quelqu'un de très bien éduqué. En plus, il ne faisait aucune différence entre les joueurs connus et ceux qui ne l'étaient pas. Il traitait tout le monde de la même manière. Il a énormément progressé au cours de ces années mais il aidait toujours ses coéquipiers, surtout les jeunes joueurs qui passaient professionnels. Le coéquipier parfait ou presque car dans la défaite, le petit Neymar change de visage. Il pleurait. Il était très triste. Alors nous parlions avec lui pour le consoler. Neymar, ce n'est pas ta faute, nous sommes une équipe, tout le monde a perdu. Et lui répondait tu as dit à lui de faire ça mais il ne l'a pas fait, tu dois le disputer. Alors nous on réagissait mais je ne vais pas le disputer maintenant, Neymar. Lundi on va parler, on va s'entraîner, on va s'améliorer et on va jouer la semaine suivante contre la même équipe. On va se concerter, discuter et on gagnera contre eux. Mais il continuait de pleurer. Pas de quoi effrayer les grands clubs européens car le talent est là. 2006, Neymar n'a que 13 ans. Un des plus grands clubs d'Europe, le Real Madrid. L'invite déjà avec son père pour des essais et pourquoi pas un contrat. Paolo Viniciusco est le journaliste sportif. Il revient sur cet épisode dans sa biographie de Neymar. Il a passé deux semaines là-bas. Il a pris des photos avec Ronaldo, Zidane, Robinho et les Galactiquains. Pour beaucoup de garçons de son âge, c'est le rêve d'une vie. Pour la première fois de sa vie, Neymar fait face à un dilemme. Avec sa famille, il fait le choix du cœur. Le père de Neymar a raconté que lorsqu'ils sont revenus de Madrid, ils ont reçu une offre très intéressante. Surtout pour un père de famille, mécanicien dans une usine de Santos avec un salaire modeste. Mais il a demandé à son fils « Qu'est-ce que tu veux ? » Et Neymar a répondu « Je veux vivre à Santos, papa. » Du coup, ils sont restés à Santos. Neymar junior et senior. Une relation quasi fusionnelle. Le père, ancien joueur, suit son fils absolument partout. Ils ont toujours été très proches. Il assistait au match, c'était un vrai supporter. Mais ni lui, ni la mère de Neymar n'est jamais venu me parler. Rien sur le jeu. Même quand Neymar allait sur le banc pour se reposer ou lorsqu'il ne jouait pas bien. Jamais ils ne sont venus me parler pour me dire de privilégier leur fils. Dans cette enfance si talentueuse, le père projette ses illusions perdues et gère la carrière de son fils comme si c'était la sienne. C'est un joueur frustré qui n'a pas réussi. C'est pour ça qu'il a pris soin de la carrière de son fils. Il lui a dit « Tu seras un joueur, un bon joueur, pas comme moi. » Il a veillé à tout. J'aimais aller au stade avec lui, jouer au football avec lui pendant ses entraînements mais je ne savais pas très bien ce que ça signifiait d'être un joueur ni même d'avoir un père footballeur. C'est seulement récemment que j'ai compris ce que mon père représentait. Couvé par son père, ses entraîneurs, tout un club, le prodige va écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de Santos. Neymar, Santos, l'histoire d'une épopée fantastique. Le club remporte trois championnats d'affilée en 2010, en 2011, en 2012, emmenés par son jeune attaquant et son style virvoltant. L'attaque en fluet devient la vedette sur le terrain et en dehors. Nous sommes dans le vestiaire juste avant un match. C'est l'heure du petit rituel capillaire. Les coupes de cheveux de Neymar deviennent des buzz. Ses petits supporters font grimper le chiffre d'affaires des coiffeurs de la ville. Felipe Camargo suit Santos pour la chaîne ESPN. Neymar devient la personne la plus importante de toute une ville en quelques mois à peine. C'est évident qu'un garçon qui n'a pas 18 ans a des difficultés pour gérer une ascension aussi rapide. Des difficultés, notamment face aux journalistes. Quand Neymar a commencé à donner des interviews, on a vite constaté qu'il avait des problèmes de communication et surtout de diction. Pour les journalistes qui, comme moi, travaillaient la radio, c'était parfois très drôle parce que pour avoir une réponse cohérente de Neymar, c'était vraiment compliqué. Il avait besoin d'au moins 30 secondes pour réfléchir à la réponse qu'il allait nous donner. Et dans toutes ces réponses, ces problèmes de diction étaient criants. Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro est à l'époque président de Santos. Neymar devient très vite l'objet de toutes les attentions. Son but, en faire l'étendard du club. Nous avons offert une assistance juridique. Nous avons offert du média training. Nous avons offert un coach. Nous avons offert une gestion financière. Les problèmes de diction du joueur sont pris en charge par un orthophoniste personnel. Sur ces images tournées par l'un de ses sponsors, Neymar, décontracté, se laisse filmer juste avant une séance. C'est l'heure de la séance maintenant et c'est off. Fouille. Un destin hors normes pour un gamin à peine sorti de l'adolescence. Malgré son insouciance et sa joie de vivre, cette pression reste parfois difficile à gérer. 3 septembre 2010, lors d'un sulfureux derby, il franchit la ligne jaune. Il insulte son entraîneur, Dorival. Il s'est énervé aussi avec les autres joueurs de l'équipe et ça devant tout le monde. C'est un moment déterminant dans la carrière de Neymar parce qu'il a commencé à changer sur le terrain mais aussi en dehors. Edou Dracena est son capitaine au moment de l'incident. Il a dépassé les limites avec l'entraîneur qui est censé être le patron sur un terrain. Il s'est exprimé de cette manière sur le coup, à chaud mais il a vite reconnu son erreur. Pelé m'a dit « Président, pour un joueur, le point sensible, c'est le porte-monnaie. » Je lui ai donc infligé une amende proportionnelle à son salaire et pour moi l'affaire était réglée. Mais Dorival voulait une sanction plus lourde car son adjoint s'était frictionné avec Neymar dans le vestiaire. C'était un ancien gardien il était assez imposant. Neymar s'est défendu et s'est retrouvé tête contre tête avec l'adjoint. La sécurité a dû les séparer sinon il aurait probablement tué Neymar avec la force physique qu'il avait. Le problème prend de l'ampleur et devient national. Même le sélectionneur s'en mêle. L'entraîneur de la Célesao, Mano Menezes, a parlé à Neymar. Il l'a prévenu que s'il ne changeait pas de comportement, il n'y aurait pas de place pour lui au sein de la Célesao. Dorival sera licencié suite à l'incident car la priorité c'est Neymar qui attise toujours l'appétit des gros clubs. Une nouvelle offre tombe cette fois-ci de la part de Chelsea. Neymar a 18 ans. Le président fait une nouvelle fois appel à Pelé pour garder son joueur. Tout se joue lors d'une réunion cruciale. J'avais combiné avec Pelé pour qu'il m'appelle pendant la réunion et j'ai passé le téléphone au père sans lui dire que c'était Pelé. J'ai dit oui oui tout va bien il est à côté de moi et j'ai passé le téléphone au père de Neymar. Pelé lui a alors fait un discours qu'il avait déjà fait sa carrière qu'il est devenu le meilleur joueur au monde sous les couleurs de Santos qu'il fut triple champion du monde etc. Santos conserve sa vedette in extremis mais l'étau se resserre. Neymar en bon communiquant ne laisse rien transparaître. Je suis heureux à Santos et au Brésil. Ma famille et mes amis sont ici c'est là où je veux vivre je n'ai pas de raison de partir pour le moment je n'ai pas besoin de partir pour devenir un joueur complet. Pelé l'été et il a joué ici toute sa vie. La comparaison avec Pelé n'est pas fortuite. Pour les santistes Neymar est de la même trempe. Aïeu Neymar protégé en 1962 Pelé remporte la Copa Libertadores 48 ans plus tard c'est au tour de Neymar d'offrir à sa ville l'équivalent de la Ligue des Champions européenne. Au cours de cette campagne victorieuse Neymar marque 6 buts. Au milieu de ses coéquipiers fêtés en héros par toute une ville il creuse son sillon dans celui de l'icône. Moribond quelques années auparavant Santos retrouve son lustre d'antan. En 4 saisons en plus des 3 titres de champion et de la Copa Libertadores Neymar remporte également une coupe du Brésil la Recopa Sud-Americana et au titre collectif s'ajoutent des exploits individuels. Neymar levitant le joueur du Sainte. Neymar protège le drible Brésil. Désormais il porte les espoirs de tout un peuple. Dès son arrivée en août 2010 Neymar devient le centre de gravité de la Céleçao. Son statut maître à jouer d'une équipe très loin du style brésilien. son objectif guider son pays vers la victoire en coupe du monde en 2014. Bien sûr on suscite beaucoup d'espoir. Cette coupe du monde va permettre à notre pays d'avancer dans beaucoup de domaines. Le peuple entier va nous envoyer de l'énergie positive et c'est important. Nous espérons marquer l'histoire ici au Brésil. Notre but c'est la victoire. et Neymar concrétise très vite les rêves de ses compatriotes. Il offre la victoire à son pays en coupe des confédérations en 2013. Thiago Silva ou David Luiz sont des tauliers mais le patron c'est Neymar. Nous sommes en 2014 tout un peuple croit en son destin. car pour la première fois depuis 1950 le Brésil accueille la coupe du monde sa coupe du monde. Chris l'ancien défenseur de Lyon compte 42 sélections sous le maillot brésilien. A l'approche du grand rendez-vous Neymar ne se dérobe pas. C'était un joueur qui faisait vraiment la différence et a pris la responsabilité pour lui en disant non c'est ma coupe du monde donc je vais tout donner. La pression du peuple est colossale tout autant que l'histoire du Brésil et ses 5 titres de champion du monde. A 22 ans Neymar porte les espoirs de 200 millions de personnes avec l'insouciance de sa jeunesse. Il aime bien la pression c'est un joueur qui adore la pression. Dans l'euphorie générale c'est tout juste si l'on prête attention aux voix discordantes dont celle de Jersinho champion du monde avec Pelé en 1970. Au Brésil il n'y a que Neymar jamais on a gagné une coupe du monde avec un seul grand joueur. Les premiers matchs de l'équipe du Brésil confirment le scepticisme des anciens. Les victoires sont poussives le fond de jeu négligeable de ce marasme émerge. un seul homme Neymar. Tout ce poids sur Neymar 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 ça n'est pas positif. Le Brésil aurait dû monter une vraie équipe se structurer pour redevenir une nation qui gagne. La belle histoire tant espérée se transforme en cauchemar. 4 juillet 2014 Neymar le pays est en deuil. Le lendemain cette image fait le tour du monde. Neymar transféré en hélicoptère médicalisé en direct sur TV Globo. La fin d'un rêve pour le joueur et pour toute une nation. Les éditions des journaux brésiliens ne parlent que de la blessure de Neymar. Le Brésil sans Neymar la star rentre à la maison pour récupérer de sa blessure qu'il a obligé à quitter la compétition. Les Brésiliens vivent en direct un drame national. Énorme tristesse. Neymar va nous manquer c'est sûr. C'est sûr que sans Neymar ça va être difficile. Les anciennes gloires comme Ronaldo montent au créneau. Le Brésil est unanimement sous le choc. À la télévision on voit clairement qu'il y a eu une intention de faire mal à Neymar. Ce n'était pas du football en tout cas pas une rencontre normale de football. Les Brésiliens pleurent leur héros éreinté qui finit par se traîner en larmes devant la presse. Excusez-moi. J'ai eu de la chance car la blessure aurait pu être beaucoup plus grave. C'est dur de parler de ça. C'était un moment tellement important de ma carrière. Mais c'est comme ça. ces choses-là arrivent. Voilà. Au tragique s'ajoute le pathétique. C'est le fameux 7 buts à 1. L'Allemagne terrasse le Brésil en demi-finale et s'envole vers la victoire. À l'heure du bilan la Célessao présente deux visages l'un avec Neymar l'autre sans Neymar. en équipe de Brésil n'a pas le collectif. Quand Neymar n'est pas là on ne voit rien. C'est vraiment difficile de voir un jeu tactique un jeu technique. C'est horrible. Et son emprise sur l'équipe nationale va s'accentuer. À l'issue de la Coupe du Monde Dunga le nouveau sélectionneur décide de lui attribuer le brassard de capitaine aux dépens de Thiago Silva une promotion expresse un pari sur l'avenir. Nous nous sommes dit que nous aiderions Neymar à progresser en le désignant capitaine. Il a ce nouveau rôle dans l'équipe et en assume les responsabilités. Il prend du plaisir quand il est sur le terrain et joue de la même manière que quand il joue avec ses amis. Nous voulons vraiment lui donner la chance d'être encore meilleur avec ce capitaine. Neymar est le désert brésilien. À 23 ans l'enfant de Santos s'incarne un héritage celui de Pelé et d'une certaine idée du football. Mon football vient d'ailleurs vous savez. Il vient du fait que j'ai été fan. J'ai vu mes idoles jouer et j'ai crié dans le stade quand ils marquaient des buts. Ce football venu d'ailleurs presque un cliché. C'est aussi celui d'un homme qui a marqué l'histoire du sport. C'est le football de Pelé. On le voit comme le roi de foot aujourd'hui au Blaisir. Il nous a gagné trois clubs du monde. Son histoire c'est impressionnant. C'est impressionnant. Deux hommes et un destin presque identique au point que le prestigieux magazine Time consacre pour la première fois de son histoire sa une à un athlète brésilien l'année dernière. Le titre Neymar le prochain Pelé. Les similitudes sont frappantes. Les deux joueurs construisent leur légende à Santos. Plus fort encore ils pratiquent le même jeu. Celui qu'on appelle le joga bonito. Le joga bonito c'est ça c'est prendre la responsabilité jouer faire des choses intéressantes pour l'équipe faire plaisir prendre plaisir quand il est sur le terrain n'importe qui est en face mais il prend le plaisir. Sur un terrain Neymar s'amuse provoque dribble fait le spectacle. Il change de direction très facilement il est très intelligent tactiquement. On ne sait pas où il va s'il va à droite il va à gauche il l'élimine très facilement. Il fait des tours de magie à chaque match. A tout moment tu penses qu'il va faire une chose mais il en fait une autre. Le jeu de Neymar c'est tout simplement l'ADN du football brésilien. Le premier joueur que j'ai vu faire ça c'était Garincha. Garincha c'était un phénomène parce que le défenseur n'avait aucune idée de la direction qu'il allait prendre. Il avait une habileté avec le ballon c'était presque magique. Cette aisance technique il la tient de son excellent jeu des deux pieds. Exemple ici mars 2015 France-Brésil en amical Neymar le droitier marque du pied gauche. Lorsque son père sortait de son travail à l'usine à Santos vers 17h il allait dire directement à l'entraînement voir son fils. Il a raconté qu'un jour sur le terrain il regardait son fils s'entraîner. Neymar avait à l'époque juste 5 ans et le ballon est tombé sur son pied gauche. du coup il a tiré fort du pied gauche. Alors l'entraîneur appelle le gamin le repositionne et lui dit tu dois contrôler avec ton pied gauche passer la balle vers ton pied droit et tirer. Le père n'a pas aimé. A la fin de l'entraînement il raconte qu'il est descendu sur le terrain et a dit à l'entraîneur ne fais plus jamais ça. Il a 5 ans laisse le jouer comme il veut laisse le tirer avec le pied qu'il veut s'il veut tirer du gauche il tire du gauche. Autre qualité son tempérament dans les moments importants Neymar répond toujours présent. Il n'était pas du genre à se plaindre non. Même s'il n'avait que 13 ans il venait toujours chercher le ballon pour aider l'équipe. Il ne fuyait pas ses responsabilités même s'il n'en avait pas vraiment à cet âge là. Maîtrise technique nerf d'acier et un sens du dribble parfois perçu comme de l'arrogance. Il jouait pour le plaisir il provoquait souvent ses adversaires il les démoralisait avec ses dribbles totalement déconcertants. Mais cette filiation avec Pelé d'autres avant Neymar y ont eu droit comme Robinho Ronaldo ou Ronaldinho alors la comparaison est-elle vraiment pertinente ? A mon avis tout ce débat n'est pas une très bonne nouvelle. Le Brésil se cherche toujours des idoles. En Argentine c'est différent. Il n'y en a qu'une et c'est toujours la même. Mais au Brésil on a toujours besoin d'une nouvelle idole. Ces dernières années il y a eu Ayrton Senna ensuite Ronaldo le phénomène et après plus rien. Neymar viendrait donc combler un vide. Au niveau du jeu c'est un joueur qui a déjà fait gagner des titres comme Santos et un combat à Barcelone. Mais pour vraiment comparer à Pelé il manque encore à la Coupe du Monde il manque plein de choses. Pelé c'est 1281 buts en carrière et 3 Coupes du Monde un Everest que Neymar ne gravira jamais. Mais il a déjà marqué 46 buts en 67 sélections ce qui fait de lui le meilleur buteur en exercice et surtout le cinquième buteur de l'histoire du Brésil. Les deux intéressés ont aussi un avis humilité pour Neymar avec ce tweet. Avec le roi du football le meilleur joueur de tous les temps. Pour Pelé Neymar ne sera jamais son égal mais il lui reconnaît tout de même un bel avenir comme ici en 2014. Ce que vit Neymar en ce moment est complètement différent de ce que j'ai vécu à mon époque. Mais je pense qu'il a fait un excellent choix celui de partir à Barcelone quelques mois avant la Coupe du Monde parce que le football en Europe est plus difficile que chez nous. Il va engranger de l'expérience et quand il reviendra en sélection il sera plus mature. conquérir le vieux continent un rêve impossible pour Pelé interdit de transfert par l'agente militaire ce rêve Neymar lui est sur le point de le réaliser. je voulais jouer aujourd'hui et avoir une autre occasion de jouer à vos côtés peu importe si on gagne ou pas je veux juste que tout le monde joue comme vous avez toujours joué et vous dire surtout merci à tous pour tout. Mai 2013 Neymar dit au revoir à ses équipiers et au Brésil débordé par l'émotion je vous souhaite de la réussite des réalisations et des titres soyez sûr que vous aurez un ami qui sera toujours là pour vous applaudir ou que vous alliez on ne le sait pas encore mais à ce moment là il s'est engagé avec Barcelone depuis longtemps officiellement pourtant trois clubs sont encore en liste pour le recruter Chelsea le Real Madrid et Barcelone François David est correspondant dans la capitale catalane il a suivi l'interminable suspense autour du transfert Neymar Chelsea est rapidement écarté parce qu'on sait que Neymar ne veut pas jouer en Angleterre il a eu déjà une offre il avait 17 ans ou 18 ans pour aller là-bas et c'est le Barça et le Real Madrid alors après il y a eu tout un feuilleton le soir de la signature on ne savait pas s'il allait signer au Real ou au Barça le Real proposait plus Florentino Perez voulait absolument une superstar comme il veut une superstar chaque année mais finalement c'est le Barça qui l'a emporté et c'est par ce tweet que le joueur annonce la nouvelle au monde entier devançant la communication officielle du club de quelques minutes Barcelone réussit le coup de l'année et grille la politesse au Real Sandro Rossell le président du Barça a fait jouer ses puissants réseaux brésiliens pour faire venir vers l'attaquant lequel n'a jamais caché avoir un faible pour le club catalan et son identité de jeu pour Frédéric Treigny journaliste installé à Barcelone le club communique tout particulièrement sur ce point ça a été un des gros arguments marketing de Sandro Rossell c'est de dire pourquoi Neymar vient jouer chez nous il ne va pas au Real Madrid où on lui offrait à peu près la même chose parce que nous sommes plus qu'un club parce que nous sommes le FC Barcelone parce que nous avons un projet sportif parce que nous avons Lionel Messi parce que nous sommes le Barça alors rien n'est trop grand ni trop beau pour l'accueil de Neymar médiatiquement le Barça veut marquer le coup les attachés de presse te préviennent que Neymar il va arriver telle heure à l'aéroport qu'il va être suivi par une caméra de la TV du Barça avec la présentation officielle devant le public du Camp Nou va être tel jour à telle heure et là c'est fantastique parce qu'on voit vraiment l'arrivée d'une superstar 3 juin 2013 65 000 socios réservent un accueil historique à leur nouvelle star je suis très heureux et très ému d'être un joueur du Barça c'est un rêve qui se réalise merci beaucoup soyez bénis et vive le Barça cette présentation mémorable au Camp Nou et Dupolo l'a suivie pour la radio Cadena Serre les dernières 15 années je me souviens l'arrivée de Saviola Barça venait de 5 années très très mauvais alors ça a été très important quand arrivait Ronaldinho on est en marche c'est un moment spécial qu'on se souvient toujours la présentation avec le stade presque plein de gens c'est des présentations très très différentes et qu'on se rappelle toujours tout le monde est séduit même les journalistes à l'époque personne ou presque ne relève le montant du transfert 57 millions d'euros un chiffre étonnamment bas pour un joueur de ce calibre mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse sportivement toutefois des doutes s'élèvent comment faire cohabiter Messi et Neymar l'un patron mutique l'autre chien fou starifié Henri, Eto'o ou Ibrahimović s'y sont cassés les dents Johan Cruyff ancien capitaine et entraîneur de Barcelone ne cache pas ses réserves je ne mettrai pas deux capitaines sur le même bateau nous devons apprendre du passé Neymar réplique dès sa première conférence de presse le meilleur joueur du monde est ici c'est Messi nous sommes deux joueurs différents et moi je veux simplement prouver que je peux jouer à ses côtés j'espère que je pourrai l'aider à continuer à être le meilleur joueur du monde après les mots les actes la nouvelle recrue multiplie les gestes d'allégeance et joue la proximité avec son aîné et du premier jour lui il a voulu être ami de Messi et Messi a voulu être ami de Neymar alors il y a par un côté la relation footballistique dans le terrain qui est très bonne et aussi la relation hors du terrain qui est encore meilleure illustration lors de ce match face à l'une des meilleures équipes européennes la S-Roma Neymar est passeur décisif pour Messi et ne perd pas l'occasion d'afficher sa franche camaraderie aux caméras du monde entier quand il marque un but il va tout de suite vers Messi il l'enlace inévitablement on sent vraiment qu'il y a une complicité que Messi a pris son rôle de papa poule du vestiaire avec Neymar très à coeur et qu'il y a qu'il y a vraiment quelque chose entre eux mais d'un coup la première saison du joueur va se compliquer la faute à un transfert qui devient en quelques mois à peine un feuilleton judiciaire le montant du transfert de Neymar à Barcelone au coeur d'un scandale en Espagne décembre 2013 Neymar fait à nouveau l'ouverture des JT brésiliens cette fois-ci pour ce qu'on appelle le Neymar Gate à l'origine de l'affaire Jordi Cazès un modeste socio qui porte plainte contre Sandro Rossell soupçonnant des malversations dans le transfert Neymar le président est sommé de s'expliquer de fournir les chiffres exacts il s'enfonce dans le mensonge ça empoisonne le FC Barcelone au point de faire démissionner Sandro Rossell qui pendant des mois a joué la carte du président serein du président qui avait bien fait les choses qui a martelé que ce transfert avait coûté 57 millions il le martèle encore trois jours avant sa démission 23 janvier 2014 le Barça s'enfonce dans la crise à cet instant je présente ma démission au poste de président du club de football de Barcelone ma décision est irrévocable les révélations sur le transfert du brésilien sont accablantes les chiffres auraient été falsifiés des dessous de table versés quatre jours plus tard nouvelle conférence de presse avec Bartomeu le successeur de Rossell qui révèle le montage financier on n'avait jamais vu ça dans le monde du foot un club qui révèle la cuisine interne d'un transfert aussi gros que celui-ci les vrais chiffres les voici aux 57 millions d'euros versés par le Barça 40 pour le clan Neymar et 17 pour Santos il faut ajouter 10 millions d'euros de primes à la signature plus de 2 millions d'euros de commissions pour les agents 4 millions d'euros pour un contrat de marketing entre Neymar et Barcelone 2 millions d'euros pour l'institut Neymar 2 millions d'euros pour le père de Neymar qui deviendrait recruteur pour le Barça enfin 9 millions d'euros à Santos sous forme d'options d'achat pour 3 joueurs totalement inconnus au total près de 86 millions d'euros on se rapproche des sommes proposées par le Real Madrid et ce n'est pas fini le club de son enfance et de ses exploits attaque à son tour le joueur est directement visé Santos réclame que Neymar soit privé de compétition pendant 6 mois pour avoir violé les règles de la FIFA en cause la fameuse prime à la signature 10 millions d'euros versés directement aux joueurs dans le dos du club pire le fisc brésilien réclame 42 millions d'euros au clan Neymar sa mère sera même placée en garde à vue de quoi plomber l'avis de l'attaquant à Barcelone et pourtant pour l'instant non ça n'a pas déstabilisé Neymar et est-ce que ça va le déstabiliser dans un futur proche ou lointain on a du mal à le penser parce que il arrive à bien à faire la part des choses entre ce qui sont ses affaires personnelles et ce qui sont ses affaires sportives 2014-2015 deuxième saison de Neymar au Barça le bilan chiffré est éloquent 22 buts en Liga 39 au total Neymar change de dimension à titre de comparaison la même saison Messi marque 43 buts en Liga 64 sur l'ensemble de l'exercice Luis Suarez le troisième larron de l'attaque totalise 16 buts en championnat et 28 au total Neymar s'est vite acclimaté à l'Europe contrairement à beaucoup de Brésiliens avant lui tout est différent comparé au Brésil mais je m'y suis habitué je suis très heureux j'espère que je peux continuer à m'améliorer au début on avait peur que Neymar n'arrive pas à épuérer son jeu il arrivait du Brésil où il faisait un petit peu ce qu'il voulait avec des sombreros des passements de jambes et tout là il s'est quand même adapté super rapidement à l'Europe en plus on a appris que c'était un buteur alors qu'avant on le voyait plus comme un joueur spectaculaire qui pouvait faire des passes mais là on a vu que c'était vraiment un grand buteur le Brésilien a tout de suite compris la discipline européenne quand il jouait à Santos il jouait partout à gauche au milieu comme avant-centre à droite à Barcelone on voit qu'il est vraiment à gauche il ne change pas beaucoup de position et ça c'est trop dur pour un attaquant qui bouge beaucoup et lui il a compris ça il respecte la position en Europe ils aiment ça Neymar s'est intelligemment glissé dans le moule barcelonais et pèse même très lourd aujourd'hui dans le jeu proposé par Luis Enrique au point de réaliser une performance historique en Ligue des Champions il marque à chaque match disputé depuis le quart de finale aller jusqu'à la finale 7 buts en 5 matchs la statistique est plus qu'impressionnante c'est du jamais vu cette montée en puissance le rapproche chaque jour d'un objectif dont il ne se cache plus j'ai toujours travaillé pour mon objectif principal être le meilleur joueur du monde participer aux plus grandes compétitions mondiales et surtout être heureux sur le terrain pour devenir le meilleur il doit s'armer de patience car pour l'heure le Barça reste sous les ordres de Lionel Messi Messi est la référence absolue dans le jeu et dans le vestiaire Messi a 28 ans Luis Sorez va faire 29 ans Neymar a 23 ans donc il a 6 ans de déclarage par rapport à ses deux supersarcs que sont Luis Sorez et Messi et il sera un jour numéro 1 du Barça qui dit patron du Barça dit bien souvent patron du football mondial sa progression à vitesse plus ou moins régulière au classement du ballon d'or lui permet de figurer depuis deux années dans les dix premiers quand on l'interroge Messi qui en est déjà raflé 4 prédit à son coéquipier la récompense suprême il va l'obtenir de par ses qualités ses prédispositions je n'ai aucun doute qu'il puisse à un moment le décrocher mais le jeune attaquant n'a pas encore atteint le rang de son coéquipier à Barcelone ou celui d'un Cristiano Ronaldo Neymar a encore quelques défauts il garde trop le ballon il prend trop la responsabilité de vouloir décider le match il manque un peu de collectif il joue tout seul un jeu encore trop personnel une tendance à plonger facilement un ego qui parfois déborde avril 2015 Barcelone affronte Séville Luis Enrique remplace Neymar à un quart d'heure de la fin l'attaquant goûte moyennement cette sortie prématurée il a protesté publiquement qu'on l'a changé il est arrivé à la banque il a lancé la bouteille d'eau il a fait un show ce spectacle les tauliers du Barça ne l'apprécient pas du tout tout de suite après dans le vestiaire à Séville il s'est fait cadrer il s'est fait cadrer par Iniesta par Chavi par Busquets par Messi en disant voilà ce que tu as fait là ça va faire le tour des télés le tour des médias dans une semaine et ça ça ne nous arrange pas on est dans la ligne droite du championnat on est prêt de vraiment tout gagner il faut vraiment que tu te calmes et que tu te mets dans les cordes recadré sur le terrain et entouré en dehors car si Neymar brille sur les pelouses il le doit aussi à ses choix de vie retranché dans cette somptueuse villa aux abords de Barcelone le brésilien sort peu et privilégie le cocon familial qu'il a reconstruit ici son fils notamment fait partie de son équilibre pourtant séparés Neymar et la mère ont gardé des liens forts elle s'est par exemple installée récemment en Espagne pour que père et fils puissent se voir plus souvent il y a aussi les fameux Toys un autre élément essentiel à l'équilibre de Neymar une bande de potes avec laquelle le joueur passe ses soirées des soirées dont on ne sait rien si ce n'est par ses vidéos Instagram que le joueur poste lui-même ils jouent à la Playstation ils vont au cinéma ils jouent beaucoup à poker ils sont des amis fidèles ils sont avec lui depuis qu'il a 6-7 ans et sur qui surtout il peut compter il sait qu'ils lui parleront franchement s'il fait un écart aussi de conduite ils seront avec lui ils ne sont pas à lui dire tous les jours t'es le meilleur t'es le plus beau il leur cadre bien enfin le proche parmi les proches Neymar senior le père omniprésent il est toujours là il est presque jamais au Brésil il est resté ici à Barcelone il habite à la même maison il est très très près de lui toujours j'ai une excellente relation avec mon père depuis que je suis petit nous avons toujours été très proches cette proximité nous aide dans les choix que nous faisons c'est ce qui ressort de l'autobiographie de Neymar écrite à quatre mains et sortie en 2013 une relation fusionnelle entre le joueur et son père papa tu es mon héros mon ami mon conseiller je n'ai pas suffisamment de mots pour t'exprimer ma gratitude pour ton amour et ton dévouement très tôt je me suis fixé un objectif m'occuper de Neymar jusqu'à ce qu'il devienne joueur professionnel là j'aurais réalisé mon rêve à travers ces lignes on comprend que ce qui lie les Neymar père et fils va bien au-delà d'une relation filiale banale le père est à la fois coach, mentor agent gestionnaire de carrière je pense que le père de Neymar jusqu'au moment où il est devenu riche a très bien géré le fait que son garçon avait avant tout besoin d'être heureux la question n'était pas de savoir si la famille allait devenir riche non la question c'était comment s'organiser pour que ce garçon a l'énorme potentiel devienne un joueur de football intelligent qui saura réussir sa carrière et le moins que l'on puisse dire c'est qu'aujourd'hui les choix s'avèrent payants car la réussite de Neymar n'est pas que sportive son nom est associé à des dizaines de marques à des sponsors qui grâce à lui brassent des millions d'euros c'est évident que Neymar aujourd'hui c'est pratiquement notre entreprise on travaille beaucoup pour lui mais notre relation père-fils reste la même grâce à lui et à ce qu'il fait sur le terrain l'aveu est étonnant presque glaçant Neymar est un business pour son père un business plus que lucratif le plus gros équipementier de football le propulse tête d'affiche de sa campagne publicitaire lors de la dernière coupe du monde un des jeux vidéo de football les plus vendus au monde en fait son ambassadeur pour l'édition 2016 produits high-tech montres voitures boissons sous-vêtements Neymar vend tout VRP de luxe c'est son deuxième métier Jean-Philippe Danglade est professeur de marketing sportif pour lui le principal atout du brésilien c'est qu'il touche tous les publics il plaît énormément aux enfants il plaît aux adolescents il plaît aux adolescents son coeur de cible il plaît également aux adultes aux jeunes adultes passionnés par le foot il plaît énormément aux femmes également les sponsors se bousculent pour adosser leurs produits au nom de Neymar synonyme de notoriété et d'exotisme ce que les marques vont chercher également c'est quelque part le Brésil un pays avec une forte audience 200 millions d'habitants 98% des brésiliens connaissent Neymar donc sa notoriété est au sommet c'est un personnage médiatique important jeunesse fraîcheur fantaisie voilà ce que les sponsors apprécient chez lui ces images de Neymar en voiture Neymar en hélico dégagent du fun du plaisir de la spontanéité ces thématiques le Brésilien les incarne bien mieux que Ronaldo ou Messi qui prennent soudain un gros coup de vieux c'est un bel homme il est spectaculaire il porte des coupes de cheveux extravagantes résultat comme pour Ronaldo et Messi mais à 23 ans seulement les contrats publicitaires de Neymar sont sa principale source de revenus selon le magazine Forbes en 2015 il percevait 14 millions de dollars de revenus annuels grâce au football 17 grâce à ses contrats publicitaires cette année le mensuel sport pro a désigné Neymar comme le footballeur qui possède le plus gros potentiel marketing au monde les médias aussi s'arrachent l'athlète dont l'aura dépasse largement le seul monde du sport Neymar est une marque Neymar est une star et le joueur n'est pas le seul à rentabiliser cette image si attrayante ces clubs aussi en tirent profit Santos a triplé ses recettes entre 2009 et aujourd'hui pour Barcelone difficile pour le moment de chiffrer l'impact de manière exacte nous nous sommes rendus dans la boutique du club à deux pas du Camp Nou ici Neymar est partout bien plus présents que les joueurs historiques comme Danny Elves Piqué ou Iniesta quand ils ont acheté Neymar ils savaient déjà ce qu'ils achetaient c'est pas seulement un joueur c'est une marque publicitaire alors ils ont acheté ça ils savent qu'ils ont le futur diamant du football à ce moment là et ils savent aussi parfaitement comment l'exploiter le Barça l'habitude de ces joueurs là l'habitude des joueurs brésiliens l'habitude des joueurs très médiatiques mais ce que Barcelone est aussi allé chercher chez Neymar c'est un joueur 2.0 le Brésilien ne se contente pas de vendre son image au plus offrant il la gère essentiellement via les réseaux sociaux à 23 ans il est déjà suivi énormément suivi à la fois sur Facebook il a quasiment 54 millions d'abonnés sur Twitter où il nous a autour de 20 et Instagram qui permet d'ajouter effectivement un support visuel où il y a 32 millions de personnes ces millions de connectés sont en général très jeunes c'est le pari de Barcelone séduire leurs futurs supporters avec le futur crack du football Neymar est la star montante chez les jeunes parce que son look parce qu'il est différent parce qu'il est souriant quand on se balade à Barcelone on voit Neymar Messi et de plus en plus Neymar et de plus en plus c'est un jeune de 6-7 ans qui porte le maillot Neymar et pas Messi Barcelone vibrera-t-elle pour le Brésilien comme elle le fait aujourd'hui pour Messi d'aucuns prédisent l'arrivée d'une nouvelle ère en Catalogne celle de Neymar mais c'est le monde bientôt qui pourrait être à ses pieds ça dépend de lui s'il est prêt à maintenir de haut niveau il va arriver après avoir fait chavirer le Brésil l'ascension du petit phénomène de Santos semble irrésistible autant que sa fraîcheur et sa spontanéité sur les terrains et en dehors je me considère comme un homme heureux qui aime jouer au football je crois que c'est ça qui compte j'utilise toujours les mots oser et bonheur parce qu'il faut oser jouer et dans mon domaine je suis heureux charisme talent gueule d'ange Neymar ne manque pas d'atout pour se forger un destin je pense qu'il va marquer l'histoire marquer l'histoire comme un autre roi avant lui mais les rois sont faits pour être détrônés c'est prévu chaque journée de championnat la totale ce qui va donner des idées à d'autres footballeurs d'autres joueurs à notre ligue 1 pour pouvoir faire des gestes techniques voilà terminé pour Neymar cette petite représentation pour les photographes pour les caméras pour tout le monde il retrouve sa famille son entourage photo avec tout son entourage Neymar sur cette pelouse du parc des princes première vez pour favor c'est l'équipe ils sont 11 pour rien ils ont signé tout ça je crois qu'au Brésil maintenant ça y est l'équipe préférée des Brésiliens ça sera le Paris-Sanamain on était déjà avant mais là c'était beaucoup plus toujours des photos et Neymar donc sur cette pelouse du parc des princes les premières minutes pour l'international brésilien qui savoure là il savoure il se fait beaucoup de photos souvenirs ça reste qu'au 25 ans il vit ça parfaitement avec ses amis avec les gens de sa famille il est en train de vivre là c'est pas que lui là il veut faire profiter ça aussi les amis la famille de ce moment qui est important pour lui 25 ans on le rappelle l'international brésilien entretien exclusif à suivre avec Anne-Laure Bonnet que l'on va vous proposer en direct sur Beansport le père qui est là-bas avec d'autres la famille les écran du parc des princes Et regardez à l'extérieur du stade, toujours ces images, regardez en direct ces ultra parisiens qui sont arrivés, qui mettent l'ambiance à l'extérieur du stade, c'est un jour historique pour le Paris Saint-Germain, pour le foot français, on vous a écouté certains supporters parisiens qui disaient c'est comme si on gagnait un trophée, comme si on gagnait un trophée aujourd'hui, ce n'est pas un trophée, c'est un nouveau joueur, mais un des plus grands joueurs de la planète. Neymar, qui est sur cette pelouse du Parc des Princes avec le maillot. Le mot supporter a été évoqué et on va voir ce que va faire Neymar. Les supporters sont là en tout cas pour l'accueillir à l'extérieur du Parc des Princes, ce n'était pas spécialement prévu officiellement par l'équipe dirigeante du Paris Saint-Germain. C'était un peu au bon vouloir de Neymar, il se dirige dehors, voilà, il passe dans le couloir des vestiaires, il va aller sans doute dehors voir les supporters du PSG. Oui, après il a dit qu'il allait manger, il a faim. Il va aller dehors et on va vivre cela en direct parce qu'il y avait énormément de monde pour la présentation de Dani Alves qui était allé dehors. Et là aussi, Neymar va aller dehors voir tous ses supporters qui sont là depuis pour certains 6h, 7h du matin et qui arrivent de Paris, de la banlieue, mais également de province pour admirer la star brésilienne. Ils vont pouvoir la voir, on vous laisse vivre cela en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable, incroyable ces images, les fumigènes de sortie, les chants, les téléphones. Quelques selfies des autographes, Neymar avec Sam Olivier dans la foule, Sam, on vous écoute également parce que là c'est du jamais vous. Ah oui, on est dans la foule avec Neymar, c'est le feu complet, je suis à quelques cent trimètres de lui. Neymar qui est envahi par les caméras, on va tenter peut-être un petit mot s'il peut se tourner vers moi. Neymar, Neymar, et c'est le fuego à Paris. Je suis très heureux, merci. Premier mot de Neymar qui va rejoindre l'intérieur du Parc des Princes, ambiance indescriptible ici. Il semblait un peu gêné Neymar, ne sachant où aller, ne sachant se diriger vers les supporters. Il a finalement lancé un maillot auprès des supporters ultra et il rentre à l'intérieur du Parc des Princes avec autour de lui une écharpe autour du cou. Et puis sur le dos ce maillot, Neymar Junior, maillot domicile du Paris Saint-Germain. Et désormais le calme se fait près des supporters, Neymar est à l'intérieur du Parc des Princes. Quelle ambiance ! Merci beaucoup Sam-Olivier, on voulait vous faire profiter de cette ambiance pour bien se rendre compte de l'effervescence qu'il règne ici au Parc des Princes. Et vos témoignages Sam aux côtés de Neymar et effectivement les premiers mots également de Neymar juste après sa conférence de presse sur Binsport avec vous Samuel et Olivier. Ses supporters parisiens se sont déplacés, ils ont vu Neymar, ils sont venus pour cela, ils l'ont vu pas longtemps. On vous rappelle, supporters du Paris Saint-Germain, soyez présents demain au Parc des Princes pour une grande présentation officielle sur la pelouse du Parc des Princes. Dès 15h45 soyez au Parc, une grande présentation pour ensuite bien sûr vivre le match, la Ligue 1, le sportif et le match officiel contre Amiens. Coup d'envoi 17h45, tout cela sera à vivre en direct sur les antennes de Binsport, restez avec nous. On suit toujours Neymar, on a beau Sonny gagner sans nous des minutes avant un palmarès déjà énorme. Quand on vit des moments comme ça, on ne peut pas rester insensuel. Non, pas du tout, ce sont des moments qui restent quand même marqués, ce sont des émotions qu'on vit au moment instantané. C'est vrai que c'est comme vous marquez un but, c'est ce moment-là que vous vivez, c'est tellement la joie et l'émotion. Là c'est ce qu'il est en train de vivre, c'est vrai que là il retient vraiment, il ne s'est pas trompé dans son choix de venir au Paris Saint-Germain. Tout est fait pour qu'il puisse réussir, les émotions sont là et pour lui, il est acte. Je parle encore une fois, il veut retrouver le terrain le plus rapidement possible parce que c'est un joueur qui aime le show, peut-être des choses dans ce style-là. Il est à l'aise mais c'est sur le terrain qu'il est plus à l'aise et qu'on a envie de le voir. Il doit certainement sentir qu'il y a une grosse attente, une grosse attente en espérant qu'il puisse aussi réussir parce que c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Je pense qu'il prend une décision en quittant le Barça en venant dans un club comme le Paris Saint-Germain avec des envies aussi de montrer, de démontrer sur le terrain de réussir aussi des choses exceptionnelles. On le sait qu'il en est capable mais après tu sais, il faut enchaîner, t'as un championnat. La saison dernière, on a pu le constater qu'il y avait des équipes qui étaient comme Monaco, qui ont su durant toute une saison être peut-être certainement être bien meilleure que le Paris Saint-Germain. Cette année, il y a eu du recrutement du côté de Lyon, il y a eu du recrutement du côté de Marseille. On sent que Monaco sera toujours aussi compétitif. On s'attend certainement à avoir un championnat beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fort encore que celui de la saison dernière, même s'il y a Neymar, à lui aussi de faire des différences, à lui parce qu'on sait très bien quand tu joues en Espagne, tu joues au Barça, il y a toujours une exigence, une exigence de performance, de résultat et d'être bon à chaque match. Là, c'est vrai que quand on descend un peu, on va peut-être descendre un peu de motivation parce que ce n'est pas le même championnat, mais à lui de garder cet état d'esprit et cette envie d'être toujours bon et toujours d'être aussi efficace. Nasser, Nasser El-Relaifi, Neymar qui va sortir également sur la pelouse, accordé un entretien à Anne-Laure Bonnem. Vous parliez des adversaires, tenez petite parenthèse pour vous rappeler l'actualité du jour. L'arrivée de Neymar dans notre championnat de France, c'est officiel, vous l'avez vécu en direct. Deux informations à retenir. Tirage au sort de Coupes Européennes ce midi pour Nice, barrage à la Ligue des Champions, match contre Naples, match allé en Italie le 16 août, double confrontation à vivre en direct et en exclusivité sur Binsport. Et puis Marseille était concernée, Bordeaux, les Bordelais ont été éliminés hier, vous le savez, par Vidéoton, mais Marseille était concernée, Marseille jouera contre une équipe slovéne, à savoir Donzal. Voilà, pour l'Olympique de Marseille. Qui a éliminé Fribourg. Exactement, exactement, Louis. Victoire hier à domicile, joué à domicile hier. 2-0 après avoir perdu 1-0, je crois. C'est ça, hein ? Ou 2-1 à l'aller. 1-0, je crois. Voilà, tu t'as dit 1-0, je te dis 2-1 à l'aller. Bon, peut-être 2-1. En tout cas, ils se sont qualifiés. Comme toi, pour te dire qu'ils ont éliminé Fribourg, tu ne le savais pas. Mais moi, je suis là pour te le dire, te le rappeler. Si c'est Fribourg, vous avez raison. Fribourg, oui, voilà. On a suivi ça, sachez-le, Louis. Attention quand même. Je vous le dis, on a suivi ça de très près. Oui. Sachez-le. But par but, action par action, on a tous suivi entre Fribourg et Domzal. Sachez-le. En tout cas, Domzal, équipe slovéne, futur adversaire de l'Olympique de Marseille. Et Naples en Ligue des Champions pour l'OGC Nice. Le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, je vous en parle parce que demain, première journée, match officiel contre Amiens. 15h45, la prise d'antenne en direct sur Binsport. 17h15, le coup d'envoi. Mais toute la présentation autour de Neymar, notamment. Beaucoup de festivités à vivre en direct sur les antennes de Binsport dès 15h45. Il va être attendu, Sony Neymar. Il va être attendu jour et nuit, partout. Il va être suivi par des médias brésiliens qui sont omniprésents autour de Neymar. Mais attendu également par tous les supporters. C'est Nikon qui arrive dans notre championnat. C'est vrai qu'on a hâte de le voir. On a envie de le voir faire des déboulés ici au Parc des Princes et toucher ses premiers balles. Oui, mais je ne fais pas de souci pour Neymar. Il s'est posé la question, est-ce qu'il est allé s'adapter au football espagnol ou au Barça parce qu'il allait avoir la tactique de ce côté-là. Il a joué sur le côté gauche. Il s'est mis au service la première année de Messi. Il était intelligent dans ce sens-là. Il a fait son petit but de chemin. Aujourd'hui, il vient là comme l'est-star de notre championnat. C'est normal. Je ne parle même pas du prix de transfert, mais c'est par la qualité de footballeur qu'est Neymar. Effectivement, il va être attendu. Mais je demande à tout le monde qui va regarder Neymar jouer, ne fais pas la parenthèse sur le transfert parce que ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste qu'il est sur le terrain. Jugez-le par rapport à ses performances. S'il est bon, s'il est moins bon, s'il est de l'équipe, mais il n'est pas tout seul. Moi, je le répète, le Paris Saint-Germain doit être aussi monté le haut niveau. Ceux qui sont à côté de lui pour qu'il soit aussi bon. Parce que le Barça, il était bon à côté de lui et Neymar était bon. Ce qui est bien quand même, c'est qu'il ait accepté de venir. Alors certes, il y a un transfert, mais on aurait pu peut-être, avec tous ces garçons qui sont autour de lui. Il était dans une bonne ambiance, il était dans un bon climat. Il était heureux, il était content, il s'exprimait. Copain de Messi, copain de Suarez, du piqué, de tout le monde. Ils ont tous tenté, ils ont tous essayé de le retenir. Ils ont tous essayé de le freiner. Il a envie de partir parce que je pense que de jouer à côté de Messi, de Suarez, plus de Messi, parce que Messi sera et sera toujours le grand, parce qu'on l'aime, Messi aussi. Attention, on n'est pas là pour dire qu'aujourd'hui Neymar est plus fort que Messi ou que Messi est plus fort que Cristiano ou vice-versa. On les aime, c'est des garçons qui nous font rêver, qui nous donnent du plaisir sur l'intérieur. Mais c'est vrai qu'en prenant cette décision, il vient ici. Je pense qu'il a l'envie, la motivation de jouer, d'apporter quelque chose, de faire grandir le club, de le donner à une dimension. Et puis pour les supporters des autres clubs, de tous ces clubs de Ligue 1 dans le championnat français, de voir la semaine d'après à Roudourou, de voir l'arrivée de Neymar. Je pense que dans tout le championnat, on sera content, on sera heureux, on est avec impatience. Après, ça va donner de la motivation aux adversaires. Ils vont être motivés, les adversaires de Neymar, ils vont vouloir le freiner. Ce qui est important, c'est que les autres clubs comme Lyon, comme Monaco, Marseille, les équipes ont renforcées, Lille, ils ont renforcées. Ça veut dire que le championnat va être beaucoup plus intéressant que celui de la saison dernière. Il aura peut-être plus de difficultés, parce que les équipes comme Lyon, comme Monaco, Marseille, ne vont pas laisser le Paris Saint-Germain tranquilles non plus. Ils vont essayer de gagner et de faire en sorte que le Paris Saint-Germain ne gagne pas ce championnat, comme les gens peuvent dire maintenant facilement. Il y a des années, il y avait des clubs comme Marseille, comme Monaco, comme Bordeaux, comme le Paris Saint-Germain. Bon, c'est Marse Saint-Étienne, c'était ces clubs qui étaient les premiers. Et puis pendant une période, le niveau a peut-être baissé. Et puis là, on sent qu'avec l'arrivée, ça fait 2-3 ans, on sent que les équipes ont aussi envie de faire des progrès, envie de progresser. Lyon maintenant se donne une dimension sur le plan européen, Marseille aussi. Et je pense que ça donne de la motivation aux autres pour avoir envie aussi de venir taquiner, de venir perturber, de venir leur montrer qu'ils sont capables aussi de recruter et d'avoir des ambitions dans le championnat. Voilà, c'est moi, je pense que... Alors certes, on est là aujourd'hui pour voir l'arrivée de Neymar. C'est vrai qu'on est content, on est heureux. Alors c'est vrai qu'on va nous dire, oui, mais on ne pense qu'à Paris-Neymar. Non, on sait qu'il y a d'autres clubs dans le championnat. On a vu Marseille, on est content de la qualification de Marseille. Mais on était heureux, moi j'étais heureux de la victoire de Nice face à l'Ajax. J'ai eu l'occasion d'en parler. C'est vrai que je suis déçu par la performance de Bordeaux parce qu'on a envie que tous ces clubs français soient sur le plan européen, soit marquent des points. Et on a envie que notre championnat soit hyper attractif. Et c'est ça, l'avenue de Neymar, ça va être encore beaucoup plus attractif parce qu'on va les attendre de plus en plus dans tous les stades. Et il faut comprendre que c'est plus de droits télé, donc plus d'argent pour votre club favori, quel qu'il soit. Et chaque club en profite à son échelle. Pas à l'auteur d'un transfert de Neymar dans tous les clubs de Ligue 1. Mais tous les clubs de Ligue 1 peuvent en profiter à leur échelle. Alors restez avec nous, Louis, Sonny, on reste là. Anne-Laure Bonnet est également en place. Neymar est parti manger un petit peu parce que Sonny l'a dit. En allant voir les supporters, Neymar l'a dit, il faut que je mange, je commence à avoir faim. Donc nous on va se quitter quelques instants. documentaires This is Paris pour les grands fans du Paris Saint-Germain et les passionnés de foot. Voir des images coulisses vraiment de ce Paris Saint-Germain version 2017-2018. Et dans la foulée, dans un gros quart d'heure, on reviendra ici au Parc des Princes avec donc cet entretien exclusif que l'on vous fera vivre en direct avec Neymar. C'est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Ambiance incroyable à l'extérieur du Parc des Princes. Beaucoup de monde ici à l'intérieur s'est fait. La star brésilienne rejoint la Ligue 1 et on en est très heureux. Restez avec nous à tout à l'heure. L'Olivier Assurance Auto, bonjour. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants. L'Olivier Assurance Auto, bonjour. Nicolas, vous écoutez. Allô, 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 allô ? Allô, allô ? Oui ? Chez L'Olivier Assurance Auto, en cas de sinistre, on vous répond en moins d'une minute. Sous-titrage ST' 501 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 Mais là, il est obligé de passer par ce moment-là, parce que c'est obligatoire pour un joueur de son niveau. Envie que ça se termine par la suite. Maxwell est là. C'est bien parce que c'est quelqu'un qui est assez proche du groupe. Il est proche aussi avec Unai. Je pense que c'est bien de l'avoir intégré dans ce rôle qui peut être intéressant. Beaucoup de travail également autour du Kahn Heimard. Oui, oui. Il y a aussi beaucoup de travail. Il va y avoir aussi à régler d'autres situations. D'ici quand ça se termine ? 31 août. Il y a encore du travail. Ils ont peut-être demandé un mois de plus. Voilà ces images de Neymar. On a acheté un joueur très cher pour moi. Est-ce que vous nous donnez un mois de plus, s'il vous plaît, parce qu'on a trop de soucis ? Ça vient trop vite. On n'était pas préparé à cela. Il faut savoir. Neymar avec le maillot du Paris Saint-Germain. Dernière obligation médiatique. Et demain, en tout cas, présentation à vous, supporters du Paris Saint-Germain, si vous n'étiez pas là aux alentours du Parc des Princes. Présentation demain dès 15h45, ici, juste avant le match contre Amiens.